bonsoir à toutes bonsoir à tous vous êtes en train de rater la présentation des candidats la télé bon vous regarderez en podcast ce soir je suis vraiment très 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 honoré et fier de pouvoir accueillir michel guérin michel guérin c'est un philosophe auteur philosophe je sais pas dans quel sens il a enseigné pendant très longtemps il a agrégé de philosophie il a été également attaché culturel dans les ambassades à bonnes en allemagne mais aussi à vienne en autriche et puis à athènes en grèce il a écrit au moins 40 livres et parallèlement pendant ses activités il était également conseiller culturel de françois mitterrand on vous aime françois mitterrand non non c'est pour ça ah pardon pardon et ben voilà je me suis pris les pieds dans le tapis encore une fois et je ne savais pas je l'ai appris tout à l'heure il a enseigné au lycée tière à marseille et également à la fac de à la fac de philo ou la feu c'est ça ou la fac des arts je sais plus au département des arts à la fac d'ex-marseille et donc c'est pour moi vraiment un grand grand honneur qu'il ait accepté de de venir à marseille puisqu'il habite à la campagne un petit peu en haut à gauche au dessus d'avignon dans ses déplacements voilà je suis vraiment très très content et d'autant qu'il a accepté de venir parler de son livre qui est l'un des derniers pas le dernier mais je crois l'un des dernières dont le titre est où va la cinquième république je voulais déjà dit avec avec l'équipe de lui pop n'a considéré que c'était intéressant à l'approche de ces élections qui nous attendent dans peu de temps d'aborder des sujets politiques au travers de l'histoire mais aussi de la philosophie et donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité inviter michel guérin donc pensez bien évidemment à rallumer vos téléphones portables avant de partir ou juste après être parti et donc on va comme à la vie comme à l'accoutumé un exposé de 45 minutes à peu près et puis question des réponses je pense que vous en aurez beaucoup à à poser à michel guérin encore une fois grand merci d'être présente et présent ce soir c'est à toi michel il suffit de parler voilà écoutez je je dis bonjour effectivement au micro et à celui qui l'a tenu avant moi jean-pierre brindu qui a eu la gentillesse de de m'inviter pour parler de de mon livre effectivement où va la cinquième république et je suis heureux également de me retrouver avec vous mesdames et messieurs donc je vais effectivement vous proposer une série de réflexions à peu près une durée de 45 minutes et ensuite ce que je souhaiterais vraiment c'est que nous nous débattions pourquoi parce que le sujet que j'ai choisi et qui est évidemment en rapport avec mon livre n'est pas un sujet de science donc je n'entends pas vous faire un exposé didactique sur une sur une discipline qui véhiculerait des vérités dans le domaine je n'en ai pas je j'ajoute que en effet je suis philosophe je j'ai travaillé essentiellement sur des questions d'esthétique et relatives à l'art mais aussi des problèmes touchant la technique et son évolution je me permets de citer mon tout dernier livre donc qui est venu juste après celui ci qui est maintenant à huit mois à peu près qui a paru en octobre dernier chez actes sud et qui s'appelle la troisième main dont le sous titre vous dira tout de suite de quoi il s'agit des techniques matérielles aux technologies intellectuelles donc c'est un livre qui prend à bras le corps en quelque sorte le problème de l'évolution de la technique humaine dans sa différence en particulier avec la technicité animale en tant que à un certain moment elle rencontre les symboles c'est un petit peu ce que le roi gourand le grand anthropologue appelait le parallélisme qui devient un certain moment convergent entre le geste et la parole nos gestes techniques deviennent de plus en plus efficaces quand il passe par des discours quand il se parle par des par des algorithmes autrement dit quand il commence à s'automatiser bref je vais pas vous faire ce soir c'est pas le but un exposé sur la technique mais c'est pour vous dire que ce genre de recherche est très loin des questions politiques pour lesquelles je dois le dire et le souligner de rechef je n'ai aucune compétence particulière par conséquent celui qui vous parle ce soir certes c'est un philosophe de profession mais c'est d'abord un citoyen mais un citoyen qui n'entend pas vous faire part de ses propres choix c'est pas le c'est pas le sujet qui entend simplement vous proposer en philosophe et en citoyen des réflexions qui sont essentiellement problématiques c'est à dire que il s'agit en réalité d'interrogations j'ai essayé dans ce livre de mettre en forme essentiellement des interrogations je n'ai pas de certitude bien loin de là je n'ai pas à vous proposer des recettes ou des solutions qui pourraient résoudre nos problèmes politiques et dieu sait qu'il y en a ce ne sont que des questions c'est pour ça que je souhaite d'autant plus à l'issue de ce bref exposé que nous puissions en débattre et comme tout de même l'actualité dont vous m'avouerez qu'elle est quand même pas banal comme elle nous prend tous à la gorge je pense que pour pour entrer dans mon sujet eh bien il n'y a pas de meilleure introduction que ce que j'appellerais un éloge vibrant de la démocratie parce que quelle que soit le la constitution quels que soient les candidats quels que soient les gouvernants au moins dans nos pays nous avons cette chance de pouvoir le matin quand nous nous levons que ce soit à 6 heures ou à 10 heures de pouvoir nous dire il va pas y avoir une bande d'arcousins qui vont déboucher comme ça en général à potrominet pour nous emmener quelque part en prison on ne sait pas où et on ne sait pas pourquoi donc la démocratie c'est quelque chose dont on mesure aujourd'hui à quel point elle est pour tous précieuse quelques comment dirais-je quelques contenus que nous y mettions on peut être tout à fait en désaccord sur beaucoup de choses mais au moins sommes-nous d'accord pour défendre ce principe qui consiste à débattre de manière contradictoire sans nous entretuer et je voudrais pour illustrer cette cette proposition qui est toute simple qui est même de bon sens je voudrais vous lire un extrait d'un livre récent qui m'a frappé que j'ai lu hier par hasard en feuilletant un journal que je lis peu peu importe qui est le point voici ce texte je vous dirai ensuite de quoi il s'agit excusez moi il faut que je change de lunettes la société ne fait réellement confiance qu'au chef c'est un texte récent s'agit-il de la fierté d'un peuple jamais vaincu du désir de rendre le chemin vers la vérité plus aisée ou d'autres choses difficile de le dire mais c'est un fait et ce fait n'est pas nouveau la nouveauté c'est que l'état ne l'ignore pas le prend en considération et s'y réfère dans l'exercice de toutes ses fonctions le modèle contemporain de l'état russe commence par la confiance et tient par la confiance c'est ce qui le différencie du modèle occidental qui cultive la méfiance et la critique la méfiance et la critique vous avez deviné qu'il s'agit des régimes démocratiques les nôtres c'est de là qu'il tire sa force notre nouvel état en ce nouveau siècle aura une longue et glorieuse histoire il ne sera pas brisé il agira à sa manière obtiendra et conservera les meilleures places dans la ligue des champions de la lutte géopolitique tôt ou tard tous ceux qui demandent à la russie de changer de comportement entre guillemets devront se résigner à l'accepter telle qu'elle est après tout qu'ils aient le choix n'est qu'une illusion ce texte est tiré d'un livre d'un nommé Vladislas Surkov qui est un proche idéologue de Poutine qui a écrit ce livre en 2019 vous voyez que c'est pas vieux qui s'appelle la longue gouvernance de Poutine et qui est une apologie tout simplement de Poutine et de la dictature et je voudrais en finir par une toute dernière citation du même Vladislas Surkov qui dit ceci le système politique inventé en Russie possède aussi un fort potentiel d'exportation d'ailleurs une telle demande existe déjà suivez mon regard alors j'ai tenu à vous lire ce cet extrait parce que j'étais moi même en le lisant je dois dire stupéfait je ne pensais pas qu'on pût aller jusque là et là il faut reconnaître que le la mesure a été largement dépassée pour mentir sur ce que sont les démocraties en les traitant de d'illusions mensongères en les traitant de de régime au fond mou qui n'ont pas de consistance qui trompent les gens etc. tandis que une vraie dictature une vraie autocratie voilà un régime qui respire la confiance alors je pense que il est bon que dans cette tragédie que nous rencontrons et que vivent d'abord évidemment les ukrainiens je crois qu'il est bon que tout le monde se s'interroge précisément sur ce que nous recherchons dans la démocratie alors évidemment chacun sait de définition abstraite ce que c'est que la démocratie ce que c'est que le pluralisme ce que c'est que le débat ce que c'est que l'élection ce que c'est que le changement de gouvernement et je pense que un des auteurs qui n'est pas politologue qui est plutôt lui aussi un philosophe autrichien naturalisé anglais dans les années 60 qui s'appelle Karl Popper Karl Popper a eu je crois une très bonne définition de la démocratie il a dit la démocratie c'est la c'est pas du tout le régime juste on sait pas ce que c'est que la justice on n'est pas dans la science on sait pas ce que c'est que la vérité personne ne peut dire qu'il sait ce que c'est que la vérité personne ne peut dire ce qu'il sait ce que c'est que la justice mais au moins ce que nous assure une constitution démocratique c'est la possibilité pour les citoyens de changer de gouvernement c'est à dire de révoquer de récuser ceux qui sont en place alors vous allez me dire c'est une définition bien négative oui c'est une définition négative mais c'est la plus comment dirais-je c'est la plus sereine c'est celle qui engage le moins je dirais de fanatisme protégeons nous de ceux qui croient savoir ce qu'est le bien ceux qui croient savoir ce qu'est le bien sont prêts d'une certaine façon à toute forme de fanatisme et par conséquent de violence je crois que la démocratie gagne toujours à être interrogative à se mettre elle-même en question et c'est ça je crois qu'il faut préserver alors évidemment une démocratie ça tient aussi à une constitution les constitutions c'est l'ensemble cohérent formé par toutes les institutions qui composent l'état mais il y a bien sûr et la France nous donne historiquement l'exemple d'un pays qui a changé plusieurs fois de constitution nous en sommes à la cinquième mais dans tous les cas ce qui fait je crois d'abord la valeur principielle d'une constitution quelle qu'elle soit c'est sa cohérence après tout on peut penser ce qu'on veut de la troisième république moi quand j'ai commencé à réfléchir j'avais lu des choses plutôt négatives et donc sans trop approfondir je pense je pensais que la troisième république c'était au fond une république qui n'avait pas une grande valeur et puis en faisant un peu d'histoire en lisant des livres je me suis aperçu que c'était pas le cas du tout et qu'on lui devait énormément d'acquis donc ce qui fait la valeur d'abord je dis après on peut comparer mais ce qui fait d'abord la valeur de toutes les constitutions républicaines c'est la cohérence qui existe d'une part entre les institutions qui la composent c'est ça une constitution c'est un ensemble d'institutions et d'autre part la cohérence qui existe entre les lois et ce que Montesquieu appelait l'esprit des lois la troisième république n'oublions pas qu'elle commence en 1875 et que lorsque le premier président de la république le maréchal de Mac Mahon et succède à Thiers en 1700 en 1900 1800 79 lorsqu'il succède à Thiers on s'interroge sur la durée du mandat et on ne sait pas encore si on sera dans un régime vraiment républicain le régime républicain ne sera assuré définitivement que plus tard car Mac Mahon est un légitimiste et il ne s'en cache pas et c'est pour ça que Gambetta lui dira il faut se soumettre ou se démettre donc la troisième république commence difficilement après la défaite que la France endure de la part des Prussiens après l'entremise de Thiers qui est chef de l'état mais on ne sait pas très bien quelle est la nature de cet état jusqu'à ce que Thiers lui-même dise ben au fond je crois que le gouvernement qui s'imposera très vite à la France c'est la république donc la république naît à ce moment-là et elle va faire beaucoup de choses et en particulier elle va faire l'école elle va faire l'école publique on lui doit dans ce domaine-là une fière chandelle c'est elle qui a véritablement mis sur les rails une politique de l'éducation qui est une politique authentiquement républicaine il y a bien d'autres choses encore dont on peut créditer la troisième république mais je ne suis pas là pour faire l'éloge des républiques les unes par rapport aux autres simplement ce sur quoi je voudrais d'abord insister parce que c'est un peu le thème de mon livre c'est la nécessaire cohérence des institutions entre elles je me répète et d'autre part cohérence des lois et des institutions avec l'esprit de l'époque donc il est clair qu'à un certain moment ben il se peut que telle constitution qui a été bonne à une certaine période ne convient plus parce que justement la société a changé et la société a changé parce que en plus le monde qui l'entoure a changé et qui peut nier qu'il n'y a pas eu de bouleversement plus important dans le monde que celui que nous avons connu ces dernières décennies alors effectivement la quatrième république qui est née elle aussi d'une guerre qui est née après la guerre après la libération la quatrième république a sûrement des avantages mais elle a surtout beaucoup d'inconvénients et en particulier ceux que de gaulle dans le fameux dans les fameux discours de bailleux puis ensuite dans le discours d'épinal en 1946 pointaient c'est à dire le fait que l'état était totalement évanescent les gouvernements les présidents du conseil duraient quelquefois qu'un jour puis ils étaient renversés on faisait des majorités de briques et de brocs il n'y avait pas de cohérence dans tout ça et quant au chef de l'état il n'y en avait pas puisque comme déjà le même de gaulle l'avait dit à propos d'albert le brun en 1940 au fond au fond écrit-il dans les mémoires de guerre deux choses lui avaient manqué qu'il fut un chef qu'il y eut un état bien entendu albert le brun n'aurait pas arrêté les panseurs en présentant sa poitrine mais il est clair que peut-être s'il y avait eu un véritable président de la république avec un pouvoir et une autorité plus consistante peut-être eut-on éviter Pétain je n'en sais rien mais en tout cas voilà un exemple si vous voulez de république de constitution qui à un moment donné et bien montre que décidément elle est à remplacer que ça va plus que ça peut pas continuer longtemps comme ça alors je me suis posé la question au sujet de la cinquième république parce que la cinquième république est celle qui tout de même dure depuis maintenant presque un demi-siècle 1962 c'est ça à peu près mais plus que ça plus plus d'un demi-siècle donc effectivement la question se pose est-ce que il faut pas changer de république est-ce qu'il faut pas passer certains candidats d'ailleurs en font comme vous le savez c'est un petit peu leur un des motifs de leur de leur argumentation politique est-ce qu'il ne faut à gauche comme à droite d'ailleurs est-ce qu'il ne faudrait pas changer de république alors tout bien pesé voilà je vous dis tout de suite je vous livre tout de suite le résultat de mes réflexions je ne crois pas qu'on gagne à constamment changer de constitution mais je crois qu'on perd invariablement si conservant une constitution en l'adaptant ça c'est évident et nécessaire on perd assurément si on y introduit de l'incohérence c'est-à-dire si on touche au nœud qui relie entre eux tous les aspects tous les facteurs de la vie politique et je crois malheureusement que c'est ce qui s'est passé avec cette malencontreuse idée du quinquennat qui a réuni Jospin et Chirac ensemble pour faire à mon avis une grosse bourde politique parce que ce quinquennat a consacré peut-être des tendances de dissolution et d'affaiblissement qui déjà étaient apparus alors en quoi est-ce que le quinquennat a été néfaste ma thèse c'est qu'il a produit de l'incohérence c'est qu'il a produit de la dissolution je veux dire par là c'est qu'il a produit de la confusion c'est-à-dire que chacun n'était plus à sa place le président devenait une sorte de sur premier ministre et au lieu de se consacrer à l'essentiel ce qui est l'esprit de cette cinquième république et de laisser gouverner le premier ministre il est devenu le véritable chef du gouvernement s'occupant de tout et des rien je dis bien des rien à preuve que lorsqu'un responsable syndical ou autre est reçu non pas par le président comme il le demande mais par le premier ministre ou pire encore par un simple ministre il s'estime maltraité bah non c'est pas normal le président n'est pas le premier ministre le premier ministre n'est pas une sorte de chef de cabinet ou de secrétaire général du président il doit gouverner le pays il doit s'occuper des affaires quotidiennes du pays voilà et c'est lui le véritable chef de la majorité le président doit laisser l'assemblée souveraine représentant le peuple français souverain délibéré contradictoirement même de manière virulente et bien entendu fabriquer les lois et laisser le gouvernement les appliquer et gouverner lui doit se tenir au dessus de la mêlée il ne doit pas rentrer dans le jeu politicien or malheureusement en clonant l'assemblée et le président en rendant les deux élections concomitantes ou quasiment et bien on a tout mélangé on a tout fondu de sorte que l'assemblée n'est qu'un clone du président à meilleure preuve c'est que elle est élue dans la foulée alors quand même les vrais démocrates auraient pu se poser la question et répliquer à Jospin comme à Chirac à gauche comme à droite mais qu'est-ce que c'est qu'une élection dans la foulée qu'est-ce que c'est qu'une élection du peuple souverain de l'assemblée c'est-à-dire peut-être la plus importante tout de même c'est le peuple qui est souverain qu'est-ce que c'est qu'une élection dans la foulée si ce n'est une élection préhantée c'est-à-dire une élection qui va de soi alors à ce moment-là c'est même pas la peine de voter c'est même pas la peine qu'il y ait deux votes puisque une fois qu'on a voté pour le président on se dit ben le président dans la foulée il aura forcément sa majorité il y a quelque chose qui va pas là-dedans il y a quelque chose d'incohérent dans cette affaire-là il faut au contraire mettre de la distinction plutôt que de la confusion il faut que chacun soit dans son rôle le président préside le premier ministre gouverne l'assemblée qui est je le répète le peuple souverain vote les lois débat contradictoirement trouve effectivement des solutions des compromis au bon sens du mot parce qu'on peut pas toujours se bagarrer il y a un moment où effectivement il faut effectivement trouver des compromis les allemands nos voisins allemands de ce point de vue-là sont exemplaires ils ont des défauts dans leur constitution j'ai pas le temps d'en parler beaucoup on le fera si vous voulez dans le débat ils ont beaucoup de défauts dans leur manière de se comporter politiquement et ça explique à mon avis leur en Europe la manière ça explique pourquoi Merkel n'a pas su prendre de franches décisions quand il le fallait parce qu'elle était un peu bloquée par les lenders par les compromis avec ceci avec cela par les tendances de la CDU de la CSO il y a des défauts mais au moins ont-ils un avantage et ils l'ont montré récemment avec la coalition tricolore que vous connaissez et qui a pris récemment des décisions de politique internationale qui sont stupéfiantes pour le monde entier on n'a jamais vu ça l'Allemagne va se réarmer si on avait dit ça à mon grand-père il se serait il serait tombé aussitôt dit la mission il serait tombé par terre l'Allemagne va tout à coup avoir une politique d'intervention en Europe aux côtés de la France ce qui était impensable auparavant donc il y a des défauts mais les Allemands sont capables aussi malgré ces défauts de quelquefois quand il le faut de prendre ensemble toutes en se mettant d'une certaine façon au-dessus des clivages partisans en dépassant les clivages partisans il s'agit pas de il s'agit pas si vous voulez de nier les partis la démocratie doit passer par les partis et quand elle ne passe pas par les partis c'est la rue ça c'est le pire elle doit passer par les partis il doit y avoir des majorités et des minorités il doit y avoir des partisans de chaque côté mais quand il s'agit de choses essentielles comme c'est le cas en ce moment un compromis qui n'est pas une compromission mais une négociation apparaît comme la voie à suivre or je dis que dans une constitution démolie par le quinquennat dans lequel tout est confondu dans lequel chacun ne sait plus qui fait quoi et bien les compromis ne sont pas possibles et quand il quand on essaie d'en faire ça ressemble justement à des compromissions c'est pour ça que les gens ne croient plus à la politique c'est pour ça qu'ils sont désabusés c'est pour ça que non seulement ils ne votent plus certains le disent oh non moi ça m'intéresse plus j'ai plus confiance c'est plus la peine ça sert à rien etc non seulement il y a ça il y a l'indifférence qui est une des formes quand même d'affaiblissement inquiétant du civisme aujourd'hui mais il y a également la violence et une violence attention pas une violence politique comme on l'a connu Naguère entre adversaires qui pouvaient aller effectivement quelquefois jusqu'à s'affronter rudement mais une violence littéralement déchaînée et dont on a encore malheureusement ces jours-ci alors qu'il se passe ce drame en Ukraine un exemple en Corse c'est quand même quelque chose d'incroyable de voir tout à coup ces violences extrêmes ces violences armées qui se mettent à la place de la négociation politique et bien tout ça je crois que c'est malheureusement dû à une perversion de l'esprit de la Ve République alors je ne dis pas qu'on va en parler peut-être tout à l'heure je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à changer il y a évidemment des choses à changer mais pas ça pas cette réforme là parce que c'est la pire des incohérences qui s'introduit dans le système et en plus elle est complétée par le système des primaires et là on voit bien que ce qu'il y a eu un peu dans la tête des uns et des autres à gauche comme à droite c'était l'idée entre guillemets giscardienne de moderniser les institutions de paraître beaucoup plus new look c'est à dire soyons clairs beaucoup plus anglo-saxons consulter plus souvent le peuple sept ans c'est trop long mais non c'est pas trop long sept ans pour un président et pour un septennat ça lui permet au contraire de se tenir au-dessus de la mêlée les autres eux peuvent changer ils sont là pour ça la démocratie ça consiste encore une fois je rappelle Popper à pouvoir dire aux gouvernants aux gouvernants aux ministres au gouvernement vous ne convenez plus vous n'avez plus la majorité on ne vous fait plus confiance et l'assemblée vous dégage ça fait partie du jeu le président lui est garanti il est élu pour sept ans à une seule condition c'est qu'ils ne veulent pas rempiler et c'est pour ça que ce que je prône pour rétablir une cohérence dans l'ensemble du système et pour que chacun exerce vraiment la fonction pour laquelle il est fait et pourquoi il a été élu c'est un septennat sec c'est à dire qu'il n'y ait pas la tentation de redoubler de récidiver parce que on voit bien ça s'est passé comme ça depuis depuis longtemps depuis Giscard qui n'a pas réussi son deuxième septennat mais depuis Mitterrand qui lui malheureusement a réussi et Chirac qui aussi malheureusement a réussi je crois que indépendamment de leur politique personnelle on peut on peut en penser ce qu'on veut je pense qu'il y a du bien et du moins bien chez l'un comme chez l'autre il n'y a qu'un seul défaut c'est trop c'est trop deux mandats c'est trop un seul suffit et les analystes de tous bords ont constaté à peu près unanime que le deuxième mandat de chacun de ces présidents n'a pas été une bonne chose pour la France il eut mieux fallu qu'il ne fasse qu'un seul mandat et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre mais quelqu'un d'autre qui soit élu pour 7 ans qui ait suffisamment de durée pour faire pour être le stratège du pays le stratège de paix mais celui qui guide effectivement le pays vers les ambitions les plus importantes et les plus hautes vers les enjeux essentiels et qui ne s'occupent pas du quotidien mais dès l'instant que le politique que doit être un président de la république de la cinquième république dès l'instant que ce politique se mêle au jeu politicien il devient un politicien il se met à biaiser à tergiverser à financer à passer des des combinaisonnes avec les uns et avec les autres et c'est pas c'est pas ça le le l'essence même de sa fonction c'est tout le contraire il doit laisser ça précisément à ce qu'on appelle le jeu politique mais le jeu politique c'est pas c'est pas son affaire à lui lui son affaire c'est de dégager pour le pays les enjeux qu'il croit importants pour son avenir donc je crois que le septennat a cet avantage qu'il assure une durée 7 ans c'est mieux que 5 ça permet de faire des choses ça permet une action de longue portée ça permet de prévoir et en même temps ça interdit de recommencer 7 ans ça suffit c'est bien comme ça bon et ça évite encore une fois au président de préparer sa réélection 2 ou 3 ans après sa première élection or tout ce qu'on voit depuis quelques années c'est malheureusement le spectacle d'un président de la république élu qui au bout de 2 ans et demi 3 ans est déjà plus ou moins tacitement plus ou moins sourdement mais tout de même fermement déjà en campagne pour sa réélection vous me direz il y a une exception oui il y a une exception le malheureux hollande qui précisément a été comment dirais-je a été attiffé d'une d'une impopularité chronique qui n'a jamais eu d'état de grâce qui a été sabordé on peut le dire par sa propre base partisane et qui n'a même pas été en état de se représenter c'est un fait unique sous la 5ème république donc je crois que pour éviter ce genre de de mésaventures il faut revenir au septennat à condition encore une fois qu'il soit sec alors quels sont les les événements qui m'ont fait penser que le quinquennat même si bien sûr ce serait naïf de penser qu'il est la la cause de tous les maux personne ne peut penser ça sérieusement ce serait absurde et puis il y a les institutions bien sûr c'est important les institutions beaucoup plus que ce qu'on peut penser quelquefois mais il n'y a pas que les institutions il y a bien d'autres facteurs d'autres forces en jeu ça j'en conviens mais disons que le quinquennat ça n'a rien arrangé ça a affaibli toutes les fonctions regardez depuis depuis 2000 ça a été une succession tout de même quinquennat ou non ça a été une succession d'événements traumatiques pour la 5ème république qui aurait pu un peu nous alerter que le candidat d'un grand parti de gouvernement le parti socialiste en 2002 a été sans qu'il voit rien du tout poindre à l'horizon il a fait une mauvaise campagne bien entendu mais tout de même il a été desservi par Taubira et chevènement qui se sont présentés à côté de lui donc qui lui ont ôté les 5 à 7% de voix qu'il l'aurait fait tout naturellement gagner car il devait naturellement gagner et non pas Le Pen donc voilà ce genre de choses Hollande empêchait de se présenter s'empêchant lui-même de se présenter en 2017 Fillon le chouchou des primaires de la droite pris en abattu en vol pour fait de corruption notoire scandaleuse bon représentant l'autre grand parti de gouvernement tous ces événements là dans une république mature font des ordres c'est pas c'est pas quelque chose si vous voulez qui vous donne le sentiment que tout va bien c'est le contraire alors j'ajoute et ça c'est le plus important que le ça ce sont des phénomènes individuels et spectaculaires qui touchent le président qui touchent le plus haut des institutions mais le plus grave c'est que toutes les institutions sont affaiblies l'autorité du président le pouvoir de l'assemblée c'est à dire le peuple c'est à dire le pouvoir du peuple souverain la représentativité des syndicats et des partis on a vu quand même les deux grands partis de gouvernement ne pas cesser de dégringoler depuis des années et des années jusqu'à ce cet émiettement qui était sous nos yeux qui est peut-être encore sous nos yeux on verra ce que donnera la prochaine élection mais ce qui est certain c'est que il n'y a plus cet équilibre il n'y a plus ce binôme il n'y a plus cette cette balance de la gauche et de la droite comme dans les autres pays l'Angleterre l'Allemagne l'Italie l'Italie moins parce que l'Italie elle aussi a un cycle actuellement un petit peu déséquilibré et un petit peu fantasque ou pire mais en tout cas on voit bien qu'en France les deux grands partis de gouvernement aujourd'hui appelés le LR et le PS le PS c'est une bérésina c'est une catastrophe il pèse moins que le PC le LR ça ça va pas beaucoup mieux donc tout ça quand même s'explique par une par un grave coup donné à la solidité et à la cohérence des institutions et le fait que l'assemblée ne soit que le clone du président et bien fait que plus personne n'attend que ce soit l'assemblée qui dirige c'est à dire qui qui fasse des lois et qui les fasse appliquer et donc comme les partis de leur côté sont affaiblis comme les syndicats ne sont plus en mesure de tenir leur base et de les encadrer et bien on assiste de plus en plus à des mouvements de rue qui sont de la violence pure et une violence qui malheureusement n'est pas une violence fructifère n'est pas une violence comment dirais-je productive car effectivement je ne suis pas assez naïf pour penser qu'on peut expulser la violence de l'histoire il y a une violence sociale évidente il y a une violence politique il y a une violence économique elle est là mais le propre des démocraties c'est quand même d'essayer de canaliser cette violence pour trouver des solutions de telle manière qu'elle ne débouche pas sur une brutalité comme celle qu'on a vu malheureusement se déchaîner qu'on voit encore actuellement en Corse mais qu'on a vu également se déchaîner avec le mouvement des gilets jaunes alors on peut penser ce qu'on veut des gilets jaunes moi je n'en pense pas beaucoup de bien mais je respecte toutes les opinions là-dessus mais ce que ce qui n'est pas niable c'est qu'on a eu quand même pendant des mois et des mois les saturnales et quand j'entends quand je dis saturnales je l'entends au sens propre ça se passait le samedi à Paris où on voyait des provinciaux jusqu'ici paisibles venir tout à coup se déchaîner dans la capitale et relayer par des casseurs ce qu'on appelle des casseurs cette dynamique cette dynamite sociale pas très bien définie c'est pas très bien ce que ce que ce que compose ce qui compose ce mouvement et tout cela pour une absence complète de mots d'ordre on ne sait pas il n'y a plus d'opposition il n'y a pas proposition au fond ce qui compte dans une démocratie c'est l'alternative c'est l'opposition c'est la contradiction portée au gouvernement en place mais au nom d'une proposition d'alternative tandis que là cette violence disséminée cette violence qui ne réunit pas les gens qui n'a pas d'unité eh bien elle est elle est parfaitement stérile et elle est très dangereuse non seulement pour l'ordre public mais elle est très dangereuse parce qu'elle met en question tout simplement la démocratie et la politique alors c'est pour ça que je crois que je ne dis pas que ça que ça réglera tout mais je crois que la première réforme à faire et j'espère que le prochain président la proposera c'est de rétablir évidemment pas pour lui-même pour un autre c'est de rétablir le septéma et de le rétablir sous une forme sèche qu'il n'y ait pas de recommencement afin que le président retrouve son autorité et afin que l'assemblée retrouve son pouvoir et afin que le gouvernement et le premier ministre puissent effectivement être responsables devant cette assemblée et gouverner ceci pour éviter autant que possible que les problèmes se traitent dans la rue alors je dis pas que comprenez moi bien je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas manifester je ne suis pas de ceux qui pensent surtout après le texte que je vous ai lu d'entrée de jeu je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut supprimer les manifestations certainement pas c'est un droit imprescriptible en démocratie je dis simplement qu'il faut en finir avec la brutalité avec la violence aveugle avec une violence qui ne propose rien et pour ça il faut que les institutions retrouvent leur sens l'autorité du président le respect qui lui est dû en tant que tel à travers sa fonction moins comme individu que comme incarnation de la république et de l'état l'autorité du premier ministre sous le sous le le regard et sous le contrôle d'une assemblée qui est la véritable source du pouvoir en démocratie et en même temps ce que j'espère fortement c'est que les syndicats les associations les partis retrouvent un rôle qu'ils ont largement perdu dans ces dernières années voilà alors il y a beaucoup de notions qui peut-être mériteraient d'être approfondies en particulier j'ai parlé d'autorité je ne suis pas un militant de l'autoritarisme c'est tout le contraire l'autorité c'est c'est une chose dont l'autoritarisme est la caricature absolue car l'autorité on l'a ou on ne l'a pas l'autorité c'est quelque chose qui ne qui est sobre d'ostention pas d'ostentation mais qui se montre de manière sobre qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'effets pour je dirais en imposer et bien je crois qu'il faut que le président retrouve une autorité l'autorité ça veut dire en latin ogeo octor ça veut dire augmenter c'est quelque chose qui augmente sa fonction sa personne son rôle attention c'est pas un pouvoir mais en même temps un pouvoir qui n'a pas de réelle autorité est un pouvoir qui n'a pas véritablement d'avenir ce qui garantit le pouvoir c'est une autorité personnelle c'est une autorité d'incarnation c'est une autorité morale et non pas une autorité autoritariste voilà donc il faut que le président retrouve l'autorité il faut que la république retrouve récupère sa transcendance il faut que les citoyens puissent y croire il faut qu'ils puissent penser qu'il y a un intérêt général qui est au dessus de tous au dessus de chacun et de tous et que cet intérêt général c'est lui qui préserve notre bonheur et notre avenir il faut par ailleurs que la vivacité des débats politiques soit garantie et ça ça ne peut se faire que dans le cadre d'une assemblée alors évidemment on pourra toujours débattre de savoir si cette assemblée doit être représentative ou bien si on doit faire une si on doit procéder à une parue par la voie d'une démocratie qu'on dit aujourd'hui participative ça fait partie peut-être des questions que qui pourraient être posées et que on pourrait traiter sous la forme d'échanges entre nous j'avais également prévu mais peut-être qu'on peut le faire aussi sous forme de débat j'avais également prévu de me poser la question mais on peut le faire ensemble de savoir si les au fond la verticalité qui caractérise l'essence de la république gaullienne avec à sa tête un personnage qui n'existe dans aucune autre démocratie européenne un chef de l'état qui est chef des armées et qui est non pas tout puissant car si on lit bien les institutions le président de la république ne peut pas tout c'est là la différence avec un poutine il y a ce qu'on appelle le pouvoir partagé c'est à dire qu'il est quand même plus ou moins sous surveillance et ça c'est bien on ne peut pas faire des choses tout seul les nominations supposent des signatures d'autres on ne peut pas appuyer sur le bouton sans en référer à un certain nombre de personnages ce qui n'est pas le cas semble-t-il en Russie d'après ce que je lis donc oui il y a une autorité qui est singulière dans la république française et qui vient évidemment de la personnalité du fondateur c'est-à-dire le général de Gaulle faut-il en finir avec cela je me suis posé la question est-ce que c'est encore compatible avec l'époque telle qu'elle est avec nos rythmes avec nos habitudes avec les médias avec ces colères qui tout à coup parcourent le corps social comme une sorte de vague comme des frissons et qui à intervalles font que tout le monde exprime son mécontentement moi je suis frappé du nombre de fois où on entend quand on interview les gens à la radio à la télévision ou dans les médias ou d'autres médias le premier réflexe c'est je suis en colère nous sommes en colère la rage me prend etc etc c'est bon la colère c'est très bien Aristote a bien dit d'ailleurs tout ce qu'il faut dire sur la colère c'est une brève fureur sans doute mais en même temps c'est une demande de rétablissement de la justice lorsqu'on est en colère c'est qu'on pense qu'il y a des choses qui sont pas justes qui ont été commises mais faut-il encore que cette colère soit justement comme je disais tout à l'heure fructifère c'est à dire qu'elle propose autre chose qu'elle propose ce rétablissement de la justice et qu'elle ne soit pas un ressentiment haineux une envie jalouse qui elle est au contraire un sentiment négatif une passion triste et qui ne peut entraîner que des déboires pour le corps social tout entier donc vous voyez il y a beaucoup de questions qui se posent est-ce que notre constitution même amendée dans le bon sens cette fois rendue plus cohérente c'est-à-dire rendue plus efficiente à travers ces piliers que sont le président le premier ministre l'assemblée tous les corps constitués les régions dont on a peut-être pas suffisamment parlé les régions qui ont un rôle important à jouer un petit peu comme les lenders en Allemagne est-ce que donc cette cinquième république ainsi amendée peut encore correspondre à l'esprit du temps est-ce que à l'ère numérique cette verticalité cette autorité même si elle n'est pas autoritariste entre guillemets est-ce qu'elle est encore crédible est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent accepter ça est-ce que mai 68 n'est pas passé par là vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser oui mais on remplacerait notre système par quoi car n'oublions quand même pas une chose c'est que le président de la république est élu au suffrage universel et que s'il y a une élection qui plus que les autres malgré tout et malgré la désaffection qu'on peut noter pour celle-ci s'il y a une élection qui intéresse encore tant soit peu le corps social les citoyens c'est tout de même l'élection du président de la république on élit une personne parce qu'on pense que c'est elle qui doit être en charge pour quelques années de l'essentiel donc avant de dire il faut en finir avec la verticalité il faut se demander ce que signifierait une élection au suffrage universel d'un individu d'un président qui n'aurait plus d'autorité d'un chef on serait dans l'incohérence donc vous voyez il y a beaucoup de questions je n'ai pas la réponse je vous ai bien dit dès le début mais je trouve qu'il y a là des questions qui se posent et qui se posent d'autant plus que nous sommes et je terminerai par là la partie exposée nous sommes dans une ère que certains appellent post-moderne d'autres appellent l'ère digitale ou l'ère numérique qui favorisent l'émiettement l'époque de la globalisation nous nous en avons connu bien sûr certains côtés positifs qui ne sont pas niables mais en même temps il y a des côtés tout à fait négatifs c'est à dire que les flux qui ont été libérés par cette globalisation par cette mondialisation les flux de toutes sortes technologiques d'abord parce qu'ils sont tous à base de technologie les flux financiers comme par hasard c'est la finance qui envahit d'abord le technologique tous ces flux ont multiplié les ressources ont densifié les capacités productives là là ou ailleurs mais en même temps elle a fait en sorte de mettre de côté sur le bord de la route des lieux par où auparavant ça passait et aujourd'hui ça ne passe plus il y a un très grand sociologue américain qui a écrit il y a déjà quelques années un livre en trois gros volumes qui s'appelle l'ère de l'information le titre anglais c'est le la montée de la société informationnelle s'appelle Manuel Castells américain d'origine catalane et il montre qu'effectivement la mondialisation c'est c'est la c'est la victoire par chaos des flux sur les lieux alors il y a quelques lieux par où ça passe c'est très bien ce sont des nombris ce sont des ce sont des des plaques tournantes tout se passe là tout revient là tout y passe en tout cas ce sont des gares de triage et ceux qui habitent là ceux qui se trouvent là ben ils en profitent et puis il y a des lieux qui sont désertés de même que l'histoire moderne là je connais bien parce que c'est ma région l'histoire moderne a pratiquement déserté à partir du 19ème 20ème siècle sûrement les bords de la Loire tant chéris par la renaissance française par François 1er Henri II et compagnie aujourd'hui Saumur est une toute petite ville Chinon pareil à l'époque de Louis XI ou de François 1er c'était des villes royales c'était des villes où les choses passaient où il se passait des choses aujourd'hui il est clair qu'il y a des lieux dans nos pays c'est pas vrai seulement en France moi je connais bien l'Allemagne je peux vous dire que c'est la même chose en Allemagne même si on en parle moins il y a des lieux où ça passe plus c'est à dire que vous n'avez plus de commerce vous n'avez plus de médecin vous n'avez plus alors ça explique en très grande partie bien sûr la symptomatologie qu'on peut comprendre à la base de certains gilets jaunes avant qu'ils soient rejoints par d'autres motivations beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins avouables c'est que effectivement la mondialisation a émietté les anciennes unités collectives et sémantiques auparavant ce qui avait du sens c'était la famille ce qui avait du sens c'était ma province ma ville là où je suis né là où j'ai mes amis aujourd'hui vous avez un émiettement vous avez dispersion familiale vous avez des familles qui se recomposent qui se décomposent et recomposent etc etc tout ça c'est malheureusement le fait de l'ère actuelle alors est-ce que tout cela tous ces phénomènes là qui voient la délitation des anciennes unités collectives peut-être d'autres viendront à net je n'en sais rien est-ce que ce phénomène là ce phénomène de dissolution qui est l'envers de la globalisation mondiale est-ce que ce phénomène est compatible avec un régime comme le nôtre avec une cinquième république avec à sa tête un président un petit peu la tête au-dessus la tête dans l'élevage la tête au-dessus en tout cas de tout le monde est supposé sinon décider de tout surtout pas décider de tout mais au moins tracer la voie vers l'avenir voilà ce sont les questions que je me pose et encore une fois je n'ai pas de réponse si ce n'est une conviction tout de même qui subsiste c'est que je crois qu'on ne peut pas éternellement amender nos constitutions on ne peut pas éternellement les remplacer par d'autres il faut regarder les anglais les anglais ont maintenu leur leur bicamérisme les communes et la chambre des lords depuis depuis très 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 longtemps vous me direz c'est différent parce que en même temps la démocratie anglaise n'est pas la république les anglais ne croient pas la république s'en fiche la démocratie c'est un régime qui permet aux individus d'assurer leurs droits mais c'est le contrat privé qui prime chez nous il y a une idée de laïcité et de république qui vont de pair et qui supposent ce que j'appellerais excusez moi du terme un peu barbare ce que j'appellerais une transcendance de la chose publique de la res publica par rapport aux intérêts particuliers les anglais ignorent ça les états unis c'est plus compliqué il y a cette forme de transcendance mais c'est une transcendance religieuse religieuse et financière in god we trust mais également le fameux culte du dieu dollar dont parle Stendhal dans la préface de Lucien Leven déjà en 1836 à l'époque où un autre grand observateur des états unis Tocqueville revient en 1840 avec son livre de la démocratie en amérique et où il montre qu'effectivement le dieu dollar est véritablement au centre de la vie américaine et après tout ça n'a pas cessé de se confirmer donc nous nous avons en France cette particularité que jusqu'à une certaine jusqu'à une certaine époque nous avons cru à la chose publique nous avons cru moins à la France qu'à quelque chose qui nous surpasse nous particuliers et vers quoi nous devons tendre pour nous y rassembler c'est l'idée de la république c'est du Michelet quand vous lisez l'histoire de France de Michelet c'est la révolution en marche c'est l'esprit de la fédération de 1790 qui suit de 1789 et Michelet va jusqu'à remonter plus loin encore il remonte à Jeanne-barque parce que pour lui Jeanne-barque c'est dit-il je cite l'éternelle révolution donc il y a l'idée qu'en France il y a une république cette république laïque qui précisément est ouverte à toutes les opinions à toutes les confessions à toutes les fois mais qui en même temps est capable quand il le faut de rassembler les citoyens et c'est ça qui explique le concept de fraternité qui se trouve au fronton de nos établissements malheureusement il n'est pas souvent doté d'un sens concret mais en tout cas l'idée est là c'est plus qu'une démocratie c'est une démocratie républicaine c'est une démocratie républicaine et laïque et ça ça fait la spécificité de la France et je crois qu'il faudrait surtout pas en finir avec ça parce que c'est ce qui nous porte depuis des siècles et je crois que on serait bien comment dirais-je malencontreux et peut-être étourdis ou plus il anime si on y touchait voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer sous une forme encore une fois j'insiste là-dessus strictement interrogative merci de d'avoir posé autant de questions et de nous avoir ouverts autant de domaines de réflexion moi je reviens volontiers à la notion de démocratie et pour cela je rejoins Barbara Cassin que tu connais et qui elle dit il y a besoin de se rappeler les fondements de la démocratie grecque ou faisant abstraction de de l'exclusion des esclaves et de ceux qui n'étaient pas citoyens mais la démocratie grecque c'était quand même le débat dans la cora c'était le débat qui était ouvert à tous et aujourd'hui on a peut-être oublié cette notion d'ouverture du débat la parole la parole citoyenne citoyenne je t'en prie la parole citoyenne a du mal à à s'exprimer sinon comme tu l'indiquais parfois de manière violente ou trop violente comme en Grèce ou au travers des manifestations des gilets jaunes ce n'est pas à moi de poser les questions de faire le débat vous avez la parole et j'espère que vous allez discuter longtemps et beaucoup qui veut faire passer un micro s'il vous plaît bonsoir je vous remercie pour cet exposé j'aurais aimé qu'on parle plus en fait sur les institutions de la 5ème république je crois que maintenant elles n'ont plus rien à voir avec ce qui a été proposé au départ par de Gaulle et les seules fois dans la période récente où on a à peu près retrouvé l'esprit du début c'était les périodes de cohabitation notamment celles de Chirac et de Jospin où là Jospin premier ministre a exercé pleinement les pouvoirs de premier ministre et Chirac effectivement donc ça en est tenu à la politique étrangère militaire etc. et donc donc là il y a un problème qui n'est pas réglé puisque à part les périodes de cohabitation si j'accepte de Gaulle et Pompidou et Pompidou et Chabandelle Masque tout ça c'est très vieux donc depuis les présidents s'octroient des pouvoirs qu'ils n'ont pas sur le papier et donc là comment en faire pour arriver à ce qu'on retrouve l'esprit écrit de la 5ème république qui est quand même une république parlementaire et dans les faits ont exercé des pouvoirs qui n'étaient pas les leurs alors comment on peut faire comment est-ce qu'on peut encore corriger la 5ème république moi je serais assez partisan de changer de république et de tout refonder mais peut-être qu'il est encore possible de corriger ça et de effectivement je suis tout à fait d'accord pour le septennat et des élections législatives qui ne soient pas qui ne soient pas couplées avec la présidentielle voilà mais comment faire pour retrouver un fonctionnement plus parlementaire de la république voilà la question Michel indiquait qu'il était là pour poser des questions et pas pour apporter des réponses peut-être qu'il en a un morceau à t'apporter mais les réponses seront également des questions d'une certaine façon en tout cas je ne fais qu'élaborer des questions c'est-à-dire essayer de les pousser de les transformer en problèmes mais je n'ai pas la réponse au problème mais en tout cas vous allez absolument dans mon sens lorsque vous dites que si je vous comprends bien que la cohabitation n'est pas le mal absolu au nom duquel on a fait d'abord le quinquennat parce que parmi les arguments donnés pour le quinquennat il y a eu la modernisation croyez-t-on ça veut tout dire la modernisation la modernisation le fait de comment dirais-je d'appeler les citoyens plus souvent à se prononcer en oubliant que si on multiplie par deux ça fait dix ans ils n'ont pas sept et normalement on multiplie par deux quand un président ne fait pas trop de bêtises ou quand il ne réussit pas dès le début à se rendre malheureusement par faiblesse pas par méchanceté ni forcément par incompétence moi je pense pas qu'il faille imputer à Hollande de l'incompétence bon admettons sans être sans vouloir être trop méchant qu'il avait pas tout à fait peut-être la stature et que au départ il a quand même été un candidat de substitution et que si Strauss-Kahn ne s'était pas adonné à ce point aux passions que vous savez c'est lui qui était le candidat entre guillemets naturel de la gauche et par conséquent un ciel bleu s'est ouvert pour Hollande lorsque lorsque Strauss-Kahn a été convaincu d'un libertinage un peu excessif pour dire les choses gentiment et par conséquent dans la possibilité de de briguer la fonction suprême donc il a déjà il était déjà candidat de substitution et pendant pendant ces cinq ans il est resté par défaut et il n'a jamais surmonté ça il n'a jamais pleinement pu habiter la fonction mais c'est le seul qui n'ait pas eu le réflexe de se représenter et Dieu sait qu'il a certainement beaucoup roulé de pensée dans sa tête avant de se déclarer je crois que c'était en décembre et de dire bah non j'irai pas mais il a dû beaucoup 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 hésiter parce que ça lui faisait mal mais sinon quand vous êtes élu pour cinq ans et que vous êtes président vous ne pensez qu'à une chose c'est recommencer donc partir pour dix ans c'est pour ça que l'autre argument de de la cohabitation de l'autre argument de pour le quinquennat qui était de dire ça évitera la cohabitation parce que l'assemblée sera de même couleur que le président parce qu'au fond ce seront des ce seront des mnm ce seront des clones bon ça c'est l'erreur absolue il vaut bien mieux la cohabitation vous avez raison de dire que pendant les périodes de cohabitation Mitterrand a retrouvé alors qu'il était très malade il a retrouvé une sorte de d'énergie politique justement pour 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 contenir ses premiers ministres dans les limites de leur rôle et surtout éviter qu'ils dépassent et de ce point de vue là chacun a pleinement habité sa fonction alors est ce qu'il faut obligatoirement en venir à la cohabitation pour que les institutions fonctionnent je n'irai pas jusqu'à ce paradoxe il vaut mieux que tout de même les gens soient en mesure de s'entendre sur beaucoup plus de sujets mais je ne suis bien je suis bien loin d'y voir le mal absolu qu'on prétendait corriger par le quinquennat c'est le contraire qui s'est passé et moi je ne si de nouveau on a des cohabitations je dis pourquoi pas ça permet au moins de ça donne de la de la vigueur à l'opposition il y a une opposition à tous les sur tous les lieux de la république c'est très bien pourvu qu'elle soit pas dans la rue voilà tout ce que je dis et qu'on trouve des compromis c'est ce que font les allemands encore une fois alors maintenant faut-il comme vous le suggérez faut-il faire une sixième république honnêtement j'en sais rien je ne vois pas comment le principal je vois deux arguments qui m'empêchent d'aller dans ce sens là le premier argument c'est qu'on serait les seuls à tourbillonner constamment avec les constitutions on a on est déjà à la cinquième alors bientôt on aura une constitution par président bon il est vrai que on n'est pas n'importe quel pays toutes nos constitutions sont nées ou de la révolution ou de la guerre ou des deux toutes il n'y a pas d'exception la dernière étant la guerre d'Algérie donc c'est vrai que on pourrait essayer en temps de paix entre guillemets parce que la paix on sait pas aujourd'hui ce qu'elle deviendra on pourrait essayer de de bâtir des institutions d'une sixième république qui ne soit pas la petite fille de ces guerres et de ces révolutions qui soit plus paisible et qui soit plus sage bon je veux bien mais d'une part regardez les américains alors vous allez je vais au-devant de votre argument vous allez me dire oui mais quand on voit ce qui s'est passé le 6 janvier au capitole la démocratie américaine avec l'énergumène Trump et sa bande de factieux on a vu à quel point elle était elle avait branlé singulièrement sur ses bases bon oui mais les américains ont quand même à travers à travers l'histoire conserver bon en mal en tant bien que mal leurs institutions avec plus de 25 amendements alors moi je serais plutôt partisan plutôt que de changer de république de changer la république c'est à dire de garder la cinquième c'est pas la peine de continuer à compter mais de faire les adaptations qui s'imposent et en particulier l'adaptation de la proportionnelle je ne dis pas une proportionnelle complète parce qu'il faut quand même qu'il y ait déjà des majorités relativement stables mais une dose significative de proportionnelle notamment pour les lieux où il y a une forte densité de population c'est à dire en gros les grandes villes bon ça c'est le premier argument le deuxième argument c'est que c'est celui que je développais déjà tout à l'heure vous avez un président qui est élu au suffrage universel depuis 1962 comment voulez-vous changer ça est-ce que vous allez expliquer aux citoyens que la cinquième république est trop verticale qu'il faut en finir avec le président et que les citoyens désormais n'éliront plus au suffrage universel le président de la république parce que s'ils le font ils vont se mettre à lui à lui prêter une aura qui est incompatible avec l'esprit du temps bon ça pour moi c'est la principale difficulté je vois pas comment refaire si vous maintenez l'élection du président de la république au suffrage universel comment est-ce que vous allez changer le reste parce que c'est la clé de voûte des institutions c'est pour ça que changer de république ça veut dire changer le type de président faudrait à ce moment-là un président de la quatrième république c'est-à-dire élu par les notables moi je le sens pas je le vois pas Autre paradoxe si on est dans ce cas de figure le président de la république il a plus de programme il a pas présenté un programme parce que s'il présente un programme qu'il est élu sur lequel il est élu alors qu'il devrait parler que des missions que lui confie la cinquième république s'il a un programme social ou un programme sur l'avenir du pays du point de vue économique ou social ou autre ou territorial transformation des institutions de la république qui sont issues de la révolution c'est-à-dire la commune le département la région ou pas la région et l'état les services publics ça veut donc dire que s'il n'y a pas couplé l'assemblée nationale qu'il a une majorité ancienne alors il a le droit de dissolution donc dès qu'il est élu qu'il est ou pas couplé les élections législatives s'il n'a pas une majorité il dissout l'assemblée et ça change rien au problème ça veut donc dire que si le président est élu au suffrage universel mais qu'il n'a pas de pouvoir il faut pas qu'il présente un programme parce qu'après qui va le mettre en oeuvre ce programme c'est la majorité de l'assemblée nationale qui sera issue de qui sera donc élu qui sera porteur ou pas du programme alors vous venez de répondre à la question quand il y a une majorité qui est différente que l'idée que la majorité du président de la république ou l'idée ou le parti politique ou l'orientation politique que le président de la république le dernier il n'y a rien qui se fera parce qu'on partira sur quoi sur l'ancien l'ancien programme il faut donc soit on dit que c'est une mission de représentation donc qui n'est plus élu au suffrage universel c'est l'assemblée nationale qui est élue en fait c'est le retour au conseil c'était pas une si mauvaise chose que ça que d'avoir le président du conseil qui soit issu de l'assemblée nationale de l'assemblée nationale alors après il y a le problème aussi du sénat aussi et de tout ça mais la question c'est comment on fait pour mettre un programme en oeuvre si on n'a pas une majorité qui va le voter donc ça veut dire qu'on peut voter pour quelqu'un on va voter pour quelqu'un et pas et pas avoir son programme mis en oeuvre et puis attendez attendez je finis juste sur un truc qui me fait qui m'a fait sourire longtemps quand Mitterrand s'amuse avec Chirac en lui disant monsieur le premier ministre si Chirac n'avait pas été un peu déstabilisé il aurait dû dire oui je suis le premier ministre et c'est à moi à diriger le gouvernement et pas à vous à me parler comme ça peut-être que ça aurait changé parce que je ne suis pas Chirac je suis de gauche je dis ça parce que là aussi il y avait une impertinence qui n'était pas en règle avec les orientations de l'état et Mitterrand en a joué mais il en a mal joué pour moi parce que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait dire oui alors écoutez moi d'abord je vais vous dire une chose qui va vous paraître un paradoxe ou même presque quelque chose de scandaleux un président de la république n'a pas à avoir un programme voilà je pense que le président de la république doit avoir un projet et que ce projet il s'exprime en deux ou trois phrases pas plus quand ça a marché avec de gaulle c'est ça qui s'est passé le programme c'est l'affaire de l'assemblée et de la majorité le programme c'est du détail un président de la république n'a pas à s'occuper du détail il a simplement à donner les grandes lignes d'un projet stratégique pour le pays pour les sept années qui viennent voilà s'il n'a pas la majorité qui lui convient il faudra trouver des compromis et là on retourne à cette notion de compromis qu'il faut réhabiliter il y a au moins quelque chose sur quoi je pense on peut être d'accord si on doit amender la république c'est apprendre notamment de nos voisins allemands le sens de compromis utile je dis bien de compromis utile pas de compromission c'est à dire que on est tous des citoyens français on est peut-être adversaires sur certains points parce qu'on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas la même vision parce qu'on n'a pas la même appréciation voire les mêmes intérêts mais c'est précisément le fait d'une république mature que d'être capable de trouver des négociations de trouver des contrats et je pense qu'un président de la république peut très bien s'entendre avec un premier ministre tout à l'heure monsieur parlait de la cohabitation entre Jospin et Chirac et c'est finalement pas si mal passé que ça moi ce que je leur reproche surtout c'est d'avoir fait une grosse bêtise en proposant le quinquennat mais en dehors de ça même à l'étranger ils s'entendaient finalement assez bien ils défendaient les mêmes intérêts de la France en Europe et ailleurs donc voilà je pense qu'il n'y a pas de encore une fois j'insiste là-dessus le président de la république n'a pas à dérouler un programme on n'est pas dans un ce n'est pas un chef de gouvernement ce n'est pas un ministre il doit donner les grandes lignes d'un projet pour le pays il doit s'en tenir à l'essentiel c'est ça l'esprit de la cinquième république évidemment s'il se met maintenant à détailler le programme ça va plus Mitterrand n'était pas si bête et pas si fou parce que lors de sa deuxième réélection il s'est tenu au minimum il a fait ses propositions là et puis bon il s'est dit ça suffit bien comme ça voilà le programme c'est le programme de gouvernement c'est le programme que décide l'assemblée avec pour l'exécuter un premier ministre chef du gouvernement voilà moi je ne vois encore une fois j'insiste aucune aucun inconvénient majeur à ce qu'il y ait de temps à autre du frottement le président n'est pas en accord parfait avec le premier ministre et bien on s'arrange on trouve des compromis et comme en général ce sont des gens intelligents parce que voilà encore une chose que je voulais dire qui je peux me permettre de le dire maintenant c'est que ces institutions on peut leur on peut leur trouver tous les défauts qu'on veut et Dieu sait qu'il y en a des défauts à trouver bien sûr mais au moins elles ont tout de même permis jusqu'ici de placer à la tête de l'état des gens intelligents c'est à dire qu'ils soient de gauche ou de droite c'était quand même pas n'importe qui regardez les états unis quelle différence et même la grande bretagne bon alors tout de même il y a cette énergumène Trump qui est le évidemment le pire cas de figure qu'on puisse imaginer mais Bush c'était pas mal non plus avoué dans le domaine de la caricature de sa propre caricature en France les présidents de la 5ème république sont tout de même des gens de grande qualité intellectuelle et morale même s'ils sont de gauche ou de droite ça n'a pas d'importance et donc avec des gens comme ça le premier ministre peut forcément arriver à s'entendre il suffit simplement de savoir quel est l'intérêt général quel est l'intérêt de l'état voilà alors c'est facile à dire peut-être plus facile plus difficile à mettre en pratique mais moi je n'y vois pas de je n'y vois pas d'obstacle de difficultés majeures insurmontables oui bonsoir monsieur déjà je voulais vous remercier pour votre exposé c'était très clair et j'ai aimé surtout la fin d'ailleurs je crois qu'on a tous aimé la fin j'avais deux questions à vous poser mais je vais laisser la parole donc je vais en poser juste une vous avez commencé votre exposé en parlant de la fausse fragilité des démocraties qui était énoncée par l'idéologue de Poutine je suis d'accord que la démocratie les régimes démocratiques ne sont pas faibles par essence la démocratie c'est absolument pas un régime faible l'Angleterre la France et les Etats-Unis ont conquis le monde alors que ce sont des régimes démocratiques mais c'est vrai qu'en ce moment on peut dire qu'il a effectivement raison sur la géopolitique internationale on a la France et les pays occidentaux de manière générale qui sont dans un état de faiblesse surtout sur la scène internationale on prend la France par exemple on va se concentrer sur la France nous avons Erdogan qui a insulté notre président en le traitant de con en dégradant la fonction présidentielle on a eu les événements en Grèce on a eu aussi les événements très récents en Australie où la France a encore été humiliée sur la scène internationale et encore avec Poutine qui on se souvient tous avec cette table énorme voulait montrer la faiblesse d'Emmanuel Macron et je pense que c'est aussi caractéristique du délitement de la 5ème République pourquoi ? parce que comme vous le disiez moi je suis en droit je ferai une autre question après je préciserai pourquoi mais dans la 5ème République le président a un domaine réservé qui est la politique internationale c'est à lui de diriger ça il doit se concentrer sur cela il doit laisser au premier ministre le choix de gouverner cependant on voit qu'en réalité à être partout il ne fait rien et du coup on a une situation internationale surtout une politique internationale de la France qui n'a ni qu'une tête qui est en même temps macronien et qui est en train complètement de baisser la stature de la France au niveau international alors ma question est est-ce que vous pensez que si on retourne à un septennat ce que je suis pour et j'aurai une autre question après dessus mais je suis pour le septennat est-ce que vous pensez que ça pourra permettre de retrouver une stature internationale comme on avait sous le général de Gaulle merci ah c'est difficile de vous répondre c'est difficile parce que non je pense que nous ne retrouverons pas la France ne retrouvera pas une stature internationale je reprends votre expression comme elle avait sous le général de Gaulle parce qu'il y avait quand même le coefficient singulier de de Gaulle c'est-à-dire aucun président après de Gaulle ne se serait permis au balcon de de la mairie de Montréal d'aller s'écrier vive le Québec libre hein aucun président ne se serait permis de foutre les américains à la porte de mettre dehors les bases américaines et de quitter le et de quitter le l'organisation militaire intégrée de l'OTAN bon donc effectivement aucun président de la république ne se serait permis les grandes les grandes manifestations de prestige de de Gaulle à Phnom Penh de au Mexique etc etc ça c'est fini bon je ne partage pas ce que vous avez dit de l'émiettement de la dispersion macronienne etc on va pas débattre là-dessus je pense que nous avons là-dessus des opinions différentes mais je pense qu'on peut reconnaître à l'actuel président de la république un rôle essentiel en europe pour avoir contribué à persuader avant la crise actuelle ici le discours de la sorbonne déjà les allemands notamment mais pas seulement les partenaires européens qu'il fallait arriver à une souveraineté européenne et ça c'est absolument essentiel maintenant que des autocrates comme Erdogan Poutine etc l'insulte et l'humilie qu'est-ce que ça peut faire c'est la bave du crapaud vraiment il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi se sentir humilié moi je serais insulté par Erdogan et par Poutine je serais très fier de moi donc là non c'est pas c'est pas un argument c'est pas un argument mais je pense que pour être tout à fait franc avec vous non la France ne retrouvera pas elle ne retrouvera pas si vous voulez le prestige et le rôle international en tant que France qu'elle a eu et je pense qu'elle doit militer pour se non pas pour se fondre mais pour apporter une contribution décisive à une autre entité sur le plan international qui aura elle la force qu'elle n'a plus parce qu'elle est trop petite maintenant et qui est l'Europe moi je suis pleinement adepte de cette Europe puissance et même de cette Europe fédérale en espérant qu'elle ne parlera pas uniquement anglais comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui je suis complètement adepte de cette Europe puissance parce que je pense que nos nations dans la dans la répartition actuelle des blocs en Indo-Pacifique en Eurasie etc nos petites nations par la taille même si elles sont grandes par l'histoire ne peuvent plus faire la différence elles n'ont plus la taille critique et donc seule l'Europe peut permettre à nos nations à condition qu'elles s'unissent et qu'elles se renforcent qu'elles deviennent fortes qu'elles ne soient plus comme disait comment il s'appelle l'ancien ministre des affaires étrangères de Mitterrand qu'on entend souvent Hubert Védrine qu'elle ne soit pas une grande Suisse l'Europe a autre chose à être qu'une grande Suisse c'est pas qu'il faille insulter la Suisse la Suisse est un petit pays de montagne qui a une importance par ailleurs très 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 grande qui est un pays de négociation un pays de passage qui a joué des rôles importants qui a une tradition de comment dirais-je d'autonomie de fierté de bon elle a plein de qualités mais par exemple et la banque elle l'a pas inventée mais elle l'a largement bon mais en tout cas c'est pas là évidemment le destin de l'Europe le destin de l'Europe c'est de s'unir pour essentiellement pour conserver les valeurs démocratiques c'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui dans le monde actuel nous sommes menacés par deux gros blocs qui sont tout de même pour qui la démocratie ne signifie rien rien du tout et même qu'ils méprisent la Chine ne comprend pas notre manière d'être et de faire pour elle c'est c'est les individus ne comptent pas on le voit bien actuellement il y a une ville de 20 millions d'habitants où il y a quelques cas de le Covid allez hop tout le monde est confiné bon traiter les individus comme ça c'est pas dans la tradition de l'Europe c'est pas nos valeurs et donc je pense que le renforcement de l'Europe et ça moi je pense que Macron a joué un rôle très positif dans ce domaine là le renforcement de l'Europe c'est le salut pour nous c'est la seule manière de défendre les valeurs qui sont les nôtres contre les contre les contre la mode malheureusement parce que aujourd'hui on le voit chez nous quand vous voyez des candidats à la présidence qui ont été qui ont soutenu il y a pas longtemps encore expressis verbis Poutine qui aujourd'hui sont un peu plus qui essaient de se cacher mais bon tout de même le mal est fait il y a des gens qui sont fascinés par la force par la force brute et brutale et il y en a en France c'est le passage que je vous lisais tout à l'heure de cet idéologue en disant que la demande existe déjà vous avez été très convaincant sur les inconvénients du quinquennat et la coexistence avec les élections législatives qui dénaturent le rôle de chacun et là je pense que c'était particulièrement pertinent votre analyse par contre je ne partage pas votre point de vue sur le septennat sur le septennat le septennat oui parce que je pense que dans le monde on voit aux Etats-Unis les élections elles sont pour 4 ans et je pense que avec des inconvénients le quinquennat a réduit cette durée car certes elle a évité la confusion à cause des élections mais elle a quand même un avantage imaginez au niveau du septennat qu'on est entre guillemets des crapules pendant 7 ans que ce soit des fillons ou des balkanis pour la droite ou bien à gauche des des cahuzac qui peut se permettre de parler de mentir à 2 millions de spectateurs ou des Strauss-Kahn d'ailleurs sur Strauss-Kahn je partage pas du tout votre indulgence car tout le monde dit bien oui 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 vous avez dit vous avez dit oui c'était vraiment quelqu'un qui devait etc. mais si Strauss-Kahn n'avait pas été si riche n'avait pas été si riche aujourd'hui il serait en prison aux Etats-Unis bien entendu et c'est pas Nafisa Tudialo toute femme de ménage qu'elle soit dit une bêtise en disant ça et dire non non mais oui mais tout à l'heure vous avez dit à la limite il aurait dû remplacer Hollande mais non vous avez dit Hollande est un un substitut un substitut de Strauss-Kahn du candidat qui avait le vent en poupe dans l'opinion mais alors justement s'il avait en poupe ce ce type là si pendant 7 ans 7 ans il est avec sa mentalité sa moralité n'oublions pas qu'actuellement il y a un reportage général il y a pas longtemps de l'U.C. qui montre qu'il est au Maroc pour faire une entreprise afin d'éviter de payer des impôts en France donc c'est une catastrophe donc le quinquennat donc a cet avantage au moins de limiter à 5 ans et ma question est compte tenu des inconvénients que vous avez pointés sur la concomitance des élections législatives est-ce que un quinquennat et je pense qu'un quinquennat qui peut être heureux de nouveau demandé par la personne c'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins il y a quand même un écho mais mais oui mais la question vous voyez est-ce que un quinquennat avec des élections législatives tous les 3 ans qui permettrait à la fois cette cohabitation je pense très juste ne serait pas une solution excuse-toi non moi je pense qu'il ne suffit pas de il ne suffit pas de déconnecter le d'éloigner chronologiquement la date des élections respectives législatives et présidentielles parce que l'inconvénient du quinquennat par ailleurs c'est que il appelle l'impétrant ou celui qui est a fortiori et celui qui l'occupe à redoubler et moi je pense que 10 ans c'est trop je pense que et surtout il l'argument essentiel que je développe mais vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec c'est que si il pense déjà à redoubler il sera il va faire il va faire une politique politicienne très très vite il va se mêler aux jeux politiques il va se débrouiller pour affaiblir l'adversaire pour trouver des alliés il va pas se consacrer à son rôle moi ce que je trouve bien dans le septennat sec c'est que le président ne fait que ça il sait qu'il n'aura pas qu'il n'aura pas de deuxième chance il ne sera pas réélu et donc il se consacre entièrement à sa mission voilà l'avantage que j'y trouve maintenant j'ai dit tout à l'heure que jusqu'à maintenant on avait eu la chance d'avoir tout de même on peut le reconnaître des gens intelligents je dis pas qu'ils aient été tous d'une moralité parfaite loin de là mais en tout cas des gens intelligents à la plus haute fonction de l'état vous vous méprenez sur ma position quant à Strauss-Kamm si vous lisiez la page que je lui consacre dans mon livre vous seriez édifié je veux pas aller plus loin mais évidemment évidemment c'eût été la catastrophe absolue c'est vraiment Arlequin serviteur de deux mètres et je pense qu'il aime trop le fric et la fesse pour s'occuper de la France il nous reste un quart d'heure donc essayez d'avoir des questions courtes et toi c'est le top là Michel des réponses des réponses un peu plus courtes d'accord vas-y je t'en prie merci de votre exposé monsieur que j'ai beaucoup aimé et pour moi qui a été un peu comme un cours d'éducation civique et voilà alors après ce que je voulais vous dire c'est que c'est de parler de l'Europe c'est que pour nous pauvres citoyens on comprend pas qu'est-ce que c'est que l'Europe qu'est-ce que c'est que le parlement européen qu'est-ce que c'est que la commission européenne on nous demande de de voter oui on comprend pas les institutions de l'Europe et je crois je pense que ça ça augmente la confusion j'ai déjà invité Anne-Cécile Robert qui viendra l'an prochain nous faire au moins une soirée sur les institutions européennes Anne-Cécile Robert était invitée la semaine dernière avec André Bellon à André Bellon dont tu as peut-être entendu parler qui a été député également président de la commission des affaires étrangères à l'assemblée nationale c'était dans les années 90 donc c'était les années où tu vagabondais loin de la France et en Europe je te laisse répondre oui d'une part je pense que on a manqué le coche en 2005 on n'aurait pas dû laisser passer cette chance de voter cette constitution européenne qui avait été élaborée pendant plus de deux ans ça c'est le un grand service à mon avis que Giscard a voulu rendre à son à son pays et à l'Europe en président cette commission alors que les gouvernements les différents gouvernements des pays n'arrivaient pas à s'entendre ils ont trouvé cette solution de créer cette commission pour élaborer une proposition. On a voté contre pour de mauvaises raisons Fabius qui aurait dû normalement lui aussi avoir l'étoffe d'un futur président de la république a préféré être le premier dans le parti en prenant la tête du nom avec Mélenchon pourtant ils n'avaient pas grand chose de commun ils le montrent aujourd'hui mais ils ont torpillé largement cette élection avec l'argument fallacieux que c'était un traité qui confortait l'Europe libérale mais de quoi parle-t-on ? On découvrait que le marché commun était un marché alors que le marché commun existe depuis 1957 On découvrait que c'était un marché capitaliste comme s'il y avait d'autres marchés que capitalistes, marchés réels que capitalistes Bon, donc tout ça est un grand gâchis et une occasion manquée. La preuve c'est que ça ensuite ça a été repris au niveau par Sarkozy mais à un autre niveau, le traité de Lisbonne Il n'y a pas eu cette solennité qu'il y aurait eu si on avait voté la constitution. Le parlement avait dans le projet de constitution un rôle beaucoup plus important que le parlement européen que celui qu'il a eu par la suite Bon, je pense personnellement que heureusement avec le temps les députés européens se sont mis, du moins les plus sérieux d'entre eux, il y en a quand même, se sont mis à croire en ce qu'ils faisaient Et croire en leur rôle. Et je pense qu'aujourd'hui il y a des choses qui peuvent plus faire sans l'accord du parlement européen Il n'est encore que consultatif mais le temps viendra où il sera plus que consultatif, où il sera véritablement en mesure de légiférer sur des questions qui intéressent tous les pays A condition de maintenir ce bon sens qui est le principe de subsidiarité. Après tout en France aujourd'hui, même en France, pays centralisé Il y a des choses qui sont décidées dans les régions. Et bien de la même façon, il y a des choses qui seront décidées dans les pays Et le pouvoir fédéral, si on veut l'appeler comme ça, ou confédéral, peu importe, ce pouvoir-là ne s'occupera que des questions régaliennes Qui, notamment la défense, qui importe à la souveraineté de l'Europe. Donc on peut s'informer sur les choses, sur les questions européennes C'est aussi une question de vouloir. Il y a de très bons livres, vous savez, qui sont sortis récemment là-dessus Il y a des journaux, pas des journaux, pas n'importe quels journaux, mais il y a des journaux qui en parlent Et moi je reproche beaucoup aux médias, à nos médias, de ne pas en parler assez Quand on voit le niveau des grands journaux télévisés d'aujourd'hui Je dis grands journaux, ceux qui ont une vaste audience Je commence par la 2 La chaîne publique Quand on vous bassine pendant 20 minutes D'une pompe d'essence A une autre Ou quand on interroge la crémière sur le marché Pendant 5 minutes C'est vraiment ce fiche de la goule du monde C'est traiter les gens C'est prendre les gens pour des imbéciles Comme si c'était là une information Radio-trottoir en permanence Alors qu'il se passe des songes importantes Au niveau européen 30 secondes, même pas une image Ben oui, c'est vrai Mais c'est à nous de faire en sorte de compenser cette diète d'information En allant la chercher là où quand même elle est Si on veut, on peut s'informer Et je crois que si on est persuadé Comme je crois vous l'êtes et comme je le suis Que c'est là notre avenir Ben il faut tout faire pour justement essayer de comprendre de quoi il s'agit Et comment ça peut mieux marcher Oui, je voudrais revenir sur l'élection du président C'est à moi ? A propos de l'élection du président au suffrage universel Tout à l'heure vous disiez que nous avons eu 7 présidents Qui étaient intelligents Ok, mais on n'est pas à l'abri Dans ce genre d'élection D'avoir un aventurier qui surgisse Comme ça aurait pu être le cas avec Tapie Ou aujourd'hui avec Zemmour On n'est pas garantis à 100% de ne pas avoir de mauvaises surprises Mais ceci dit Donc par rapport au pouvoir excessif du président de la République Je pense qu'on peut maintenir L'élection au suffrage universel Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière Je suis d'accord Il y a des pays en Europe, au Portugal par exemple Le président est élu au suffrage universel Mais il n'a pas de pouvoir excessif Et je crois aussi que c'est pareil dans les ex-pays de l'Est Qui sont revenus à la démocratie dans les années 90 Où les présidents sont élus au suffrage universel Mais c'est le premier ministre qui gouverne Donc je pense que ce n'est pas incompatible D'avoir une élection au suffrage universel pour le président Mais avec des pouvoirs limités Je serais tenté de vous donner acte Et je pense que vous avez peut-être raison Je n'en suis pas sûr Je pense que votre argument Qui consiste à dire Il n'y a pas d'incompatibilité Entre le mode d'élection Et le type de pouvoir Je pense que c'est un argument qui porte Je l'entends Maintenant Je ne crois pas Mais ce n'est qu'une Ce n'est qu'une croyance Sur fond de plausibilité Je ne vois pas un tapis ou un Zemmour Devenir président de la République Parce qu'il y a quand même des filtres C'est quand même un concours Et ça vaut largement le concours de Normale Sup Pour y arriver Ce n'est pas n'importe qui qui peut y arriver C'est une sacrée assaise quand même Et c'est peut-être ce qui explique en même temps Que les candidats étant triés C'est quand même Encore une fois Toutes opinions Misses de côté Toutes opinions partisanes Misses de côté Ce n'est quand même pas les plus nuls qui arrivent Au surplus je note que Ce sont des hommes Qui dès qu'ils sont au pouvoir Enseignent Et propage Et heureusement La modération Dans le meilleur des cas Ce ne sont pas des fous furieux Ce ne sont pas des extrémistes Et je ne crois pas Qu'un extrémiste Dans nos institutions Telles qu'elles continuent malgré tout de fonctionner N'aura jamais la chance N'aura jamais la chance D'arriver à cette fonction Parce qu'elle suppose en effet Une modération Une pondération Mais en même temps Il faut que le président Ne soit pas simplement Comme disait De Gaulle Préposer à inaugurer les chrysanthèmes Il ne faut pas qu'il soit simplement un symbole Il faut qu'il soit vraiment L'incarnation de la république Je reviens à cet argument Et je ne vais pas être très long Cet argument que je développais tout à l'heure Nous sommes le seul pays Qui avons Et c'est cela que traduit Le président de la république Dans sa personne Le seul pays qui avons Qui vont Non pas un culte Ce n'est pas du domaine du sacré Mais qui considérons comme Plus grande que nous La république Comme plus importante Que chacun d'entre nous Et que chacun des intérêts particuliers Quelque chose qui les dépasse tous Et qui est la chose publique Et ça c'est quelque chose Qui est à mon avis Spécifiquement français Et qui s'accouple complètement Avec notre idée de la laïcité C'est à dire que nous ne sommes pas Comme les anglo-saxons Sous le régime perpétuel Du contrat privé Nous ne sommes pas Une agglomération de communautés Nous cherchons A être un pays De concitoyens Qui civilement Ont quelque chose de plus Que l'isonomia A laquelle vous faisiez allusion Tout à l'heure Chez les grecs C'est à dire l'égalité Devant la loi Quelque chose de plus Qui s'appelle justement La fédération Au sens Où Michelet En parle si bien Dans son histoire de France Oui Donc en vous écoutant Je retrouvais avec plaisir Bien que ce ne soient pas du tout Mes idées Loués soient Loués soient nos seigneurs De Régis Debré Donc avec cette idée Lorsqu'il évoquait Donc à la fois Che Guevara Fidel Castro Mitterrand Et bien sûr Le général de Gaulle Moi Comme vous avez travaillé En Allemagne Je vous poserai une question Peut-être moins Sur la transcendance De la République Mais sur Une immanence De la gestion De la chose publique Comment Vous avez Observé Ces différences Entre L'Allemagne Avec ces landers Et ce qui se passe Au niveau Du fait régional Notamment ici Du fait occitan Dans notre République Une et indivisible C'est la fin de ma question Ne t'inquiète pas Merci Mais c'est parce qu'il me reste Une minute Donc tu en as cinq Pour répondre Pas plus D'accord Alors Là c'est là où on voit Quand même le poids De l'histoire L'Allemagne N'a jamais été Un pays Politiquement unifié Il y a une nation Germanique Qui passe par la langue Essentiellement Et qui est divisée En je ne sais pas combien De principautés De duchés D'archiduchés De royaumes Etc Etc C'est Napoléon Qui a fait L'Allemagne moderne C'est Napoléon Qui a transformé Le duché de Bavière En royauté En 1809 C'est Napoléon Qui a dissout Le Saint-Empire romain germanique En 1806 C'est Napoléon Qui a constitué La confédération Du Rhin Alliée à la France En 1807 Donc c'est Napoléon Qui a fait L'Allemagne Le frère de Napoléon Le frère de Bonaparte Était Jérôme de Wurtenberg Il avait épousé Une princesse allemande Bon Donc L'Allemagne A été configurée Dans sa Version post-féodale C'est à dire Post-Saint-Empire romain germanique Par Napoléon C'est à dire Par la révolution C'est Napoléon Qui a finalement Aboli Les restes De féodalisme En Allemagne Ce qu'on appelait Les Stände C'est à dire Ce qu'on appelait en France Les ordres Les trois ordres Les Stände Et il a créé Les états modernes Allemands Ça lui est retombé Sur la figure Ça nous est retombé A nous sur la figure Puisque la Prusse De 1870 Après A pris sa revanche Sur sa défaite Épouvantable De Iéna En 1806 Mais c'est Napoléon Qui a créé aussi Le sentiment patriotique Des états allemands Donc bref On n'a pas le temps D'en parler dans le détail Mais ce qui est clair C'est que Les deux histoires Sont différentes Les Lenders Ça correspond A l'habitude C'est Hitler Qui est pas dans le coup C'est Hitler Qui est une anomalie Dans l'histoire allemande Parce que l'histoire allemande Est une histoire Qui a toujours été décentralisée Y compris Au moment du Saint-Empire De l'Empire otonien Ou bien de l'Empire De Hohenstaufen De Friedrich II Hohenstaufen Avec des parlements Et les rois de France Qu'on disait absolus Ne l'étaient pas tant que ça Ils étaient bien obligés De tenir compte De ce que disait Leur parlement C'est à dire Les notables de province En Occitanie En Bretagne Et cetera Et cetera Donc C'est pas la même tradition Je pense que Gaston Defer A fait une loi Extrêmement importante La loi de décentralisation Il fallait le faire Pour la première fois Elle est incomplète Elle a été ensuite Continuée Elle est sans doute Un peu mal faite Faut peut-être Arranger les choses Les Alsaciens Par exemple Demandent Et moi je le comprends C'est une vieille région Historique singulière Elle demande A retrouver son autonomie Bon La Corse Je préfère ne pas en parler Mais Si vous voulez La tradition française Est différente Mais Il y a toujours eu Quand même En France Un état central C'est comme en Angleterre Il y a toujours eu Des régions anglaises Mais il y a toujours eu Londres Ben nous Il y a Paris Et c'est la tradition Jacobine Qui est aussi La tradition des rois Il y a une Tocqueville l'a bien montré Dans l'ancien régime Et la révolution Il y a une continuité De ce point de vue là De Louis XIV A Robespierre Nous continuons A nous interroger A propos de démocratie D'élections De république Lundi prochain C'est Xavier Gosset Qui nous fera un exposé Sur naissance D'une démocratie électorale Sous la révolution française Non c'est juste La suite De ce que tu viens De proposer Merci Beaucoup 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 Michel Et je vous attends Tous Lundi prochain 130 avenue du Prado volunteering Pour la vie Voici